Bonjour, je suis Ivana Collet-Valdey, maître de la commune locale de Collet, au Guinée, située à 530 km de la capitale Konakry. La commune locale est de 283 habitants, dont 2521 millions de femmes et 6463 enfants. Donc vous comprendrez que les femmes et les enfants continuent de 80% de la population locale. Et nous avons un budget pour l'année 2019 qui s'est valu à 13 milliards de familles, un peu plus de 2 millions de dollars. Et là, nous avons 4 structures sanitaires, 30 de communautés et 3 ALC qui accompagnent les familles pour l'accès aux services sociaux de base. Et bien évidemment, Collet a, comme vous le savez peut-être, c'est une proche de pauvreté, une fraisante frontière à la République humaine. Donc nous avons pas mal d'autres filles. C'est pas pour les enfants qu'on trouve un acte de naissance. Ça c'est un défi majeur parce que l'extrême naissance, c'est le premier droit de l'enfant. C'est sa carte d'identité, c'est censé donner. C'est un droit fondamental, c'est le premier droit. Alors, c'est pas pour les enfants qui sont vaccinés. Il est dû au dégré des vies de la pauvreté. Donc quand je suis venu aux affaires, je suis venu aux affaires en 2018, et ensuite, le Conseil de cohérence est fixé dans l'objectif de révéler le niveau de vie des enfants, qui constitue l'avenir de demain. Et pour cela, on a mis dans un certain nombre de dispositifs. Et ça coïncide à un programme phare, un programme gouvernemental qu'on appelle PLAC. et PLAC qui gère les communes de Côte d'Agence. C'est une initiative qui est en train d'être expérimentée dans 40 communes de Côte d'Agence. Il faut rappeler que cette structure se voit aujourd'hui accompagnée par l'Unicef. C'est-à-dire qu'il y a eu de bons résultats. Par contre, la couverture vaccinale à date, et il y a un taux de sous-organisation qui bouge plutôt et défermé de l'Agence. Parce qu'avant la initiative commune de Côte d'Agence, on s'était amusés à avoir si vous voulez une base de doutes nous permettant de connaître le nombre d'enfants hors de l'Agence. Donc, on a remarqué que plus de l'emploi tiré, l'enfant sont hors de l'Agence. Et il publie très souvent vers le roi, qui est près de nous, dans les eaux de l'Agence. Donc, avec l'initiative commune de Côte d'Agence, on a essayé de rehausser le niveau avec l'appui des relais communautaires, des agents de santé communautaires, qui partent dans les familles pour identifier le besoin, pour identifier nos problèmes. Différents problèmes dans ces différentes familles. Donc, à date, nous sommes en train de voir comment mobiliser les ressources pour pouvoir pallier à ces diagnoses communes. Parce que la vaccination constitue un sérieux problème pour notre commune. Les localités sont très éloignées et il y a peu d'accouchements assistés. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous n'avons qu'au cas, c'est plus sanitaire. Tu peux voir une femme qui est dans des difficultés, qui se trouve à 30 kilomètres de la commune. Si je dis 30 kilomètres, ce n'est pas en train de faire la mission au kilométrage de l'air. Parce que, tout au moins, les routes sont bien vécues. Et nous, c'est tout à fait une calme d'air. Parce que souvent, si je prends un exemple, une localité qui se trouve vers Chaumont, située à 45 kilomètres. On l'appelle Bendoukou. Bendoukou est une localité où, forcément, pour s'y rentrer, il faut avoir un bout de boue. Un peu de déblayer, de se frayer une route, il y en a. Et on a compris que les agents qu'on est en train de mettre sur le terrain ne vont pas forcément dans les localités les plus éloignées. On a essayé de mettre en place un dispositif nous permettant de faire ce petit contrôle. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a mis au sein de la commune, un outil qu'on appelle, une carte de réprobabilité. Et une structure qu'on appelle, un mécanisme de contrôle citoyen, un mécanisme de réclamation. Où les parents sont en mesure d'appeler à partout d'une localité. Et pour dire, attention, monsieur le maire, attention, monsieur le maire, monsieur le conseiller. Les agents dans ce qu'on ne sont pas en réchauffement. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas toujours facile. Avec le mécanisme de réclamation, vous savez, ce n'est pas toujours facile. Je suis, on est dans des localités très éloignées où les gens sont complexés. Les enfants ne peuvent pas directement s'adresser aux mères ou aux certains parents. Donc, ce dispositif est là en place pour pouvoir remonter toutes les difficultés de la population. A cela s'ajoute quoi ? Nous avons une instance qu'on appelle la session ordinaire et conseiller. C'est l'installe supérieure de prise de décision. Où les enfants viennent et participent, ils posent leurs problèmes. Pour cette année, monsieur le maire, nous voulons que les enfants soient pris en compte. Nous voulons ça et ça et ça. En 2019, avec l'initiative ANAFIC, c'est une première ANAFIC. C'est une initiative présidentielle. Les enfants sont venus au début d'année 2019. Ils ont demandé à ceux qui hésitaient qu'ils peuvent vraiment se retrouver et se distraire. Parce que ça constitue une place de choix pour eux. Donc, tout de suite, ça a été voté à l'initiative ANAFIC, par le conseil commune qui va contre toutes les actions du Congrès de l'Investissement. On s'est mis d'accord qu'il faut mettre justement, qu'il faut construire ce centrifuge. Donc, voilà un peu comment les choses sont par le chenou. Mais j'avoue que le collet n'est pas élobalisé. Il n'y a pas de taxe civique. Il y a un défi majeur que je vais rappeler ici, que je vais partager avec vous. C'est que les services communaux ne sont pas informatisés. L'ordinateur, sur moi, est un luxe. C'est pas une nécessité, c'est un luxe. Moi qui vous parle, je suis le maire. Mais il a fallu que je fasse mes études pour connaître ces processus et les claves. Donc, ça veut dire que c'est un problème crucial. C'est un défi majeur pour notre commune. Donc, en bas de la mer, on est en train de voir comment rencontrer des partenaires, comment mobiliser les efforts pour faire face à ces effets d'affaires. Merci. Merci. Merci.